Bonjour à tous. En préambule, je tiens à vous adresser de sincères remerciements pour l'accueil réservé à ma dernière vidéo. On a pris 240 abonnés en un jour, et j'ai eu plein de retours positifs. Et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui m'est venu en lisant vos commentaires. Beaucoup évoquaient que le déclin de la religion en France avait entraîné la perte d'identité, et qu'il fallait revenir vers la religion pour restaurer une France authentique. Je trouve le sujet juste passionnant, alors je vais donner mon opinion, toujours nuancée, et j'attends le vote en commentaire. Je précise que cette vidéo a été faite en consultant des catholiques sur Discord et Insta, qui m'ont donné leur opinion en toute franchise. Et je me suis nourri de ces débats pour enrichir ma vidéo. C'est peut-être la vidéo que j'ai le plus aimé travailler pour l'instant, et j'espère que je vais arriver à retranscrire tout l'intérêt intellectuel qu'on a à se plonger dans ce débat. Alors, on a eu des cathos à tendance tradique qui sont intervenus, et des musulmans aussi, qui étaient pour une France catholique ou pour une France laïque. Donc, j'ai eu de tout, comme ça les WOC sont contents, ils ont leur quota, et non, pas de chance parce que ces musulmans cumulaient également le glorieux statut de patriote français. Et oui, l'assimilation est possible, les WOC sont en sueur, les WOC pleurent, hop, ça y est, ils se noient. Ok, il n'y a plus de parasites pour empêcher les gens de penser. Alors, on va débattre. Vous avez compris qu'aujourd'hui, c'est du lourd qui sort. On se plonge dans nos racines. C'est parti. L'argument qui revenait le plus souvent, c'est que tout en France découle du catholicisme. Un argument que je partage à la nuance près où j'ajouterai que le catholicisme s'est enrichi des civilisations gréco-romaines, et dans une moindre mesure, ils perdurent des vestiges des civilisations barbares qui se sont christianisées. Mais c'est en effet la civilisation chrétienne qui a permis cette renaissance antique. La France a donc inévitablement une âme chrétienne. Dès lors, est-il possible d'être français sans être chrétien ? À cette question, l'argument le plus récurrent était « Oui, il est possible d'être français sans être chrétien. Mais à terme, la France disparaîtra car elle est déchristianisée. » Puisque certes, on peut avoir une population athée qui préserve l'héritage chrétien et s'y identifie, mais quelques siècles plus tard, cet héritage déraciné de son terreau qui est la religion va être remis en question par les modernes et va se détruire. Puisque la population n'a plus d'attache avec la source de cet héritage, elle remet en question la légitimité de celui-ci. Et sur ce point, les chrétiens ont raison. Il n'y a qu'à voir ce que la France est devenue en un siècle et demi. Elle a perdu son identité au fur et à mesure qu'elle perdait son caractère chrétien. Ça commence par le divorce, loi Nacké 1884, puis l'avortement, loi Veil 1975, puis le mariage pour tous, loi du 17 mai 2013. Jusque là, ce sont des mesures que j'accueille positivement. Mais ensuite, il y a la PMA pour toutes, l'Ora bioéthique 2021. Ensuite, ce sera la GPA, puis le transhumanisme et la configuration génétique des enfants à naître. Ce sont des thèmes déjà en débat, ce n'est pas une lubie. Donc déjà aujourd'hui, dans une France athée, certains restent attachés à l'héritage chrétien, mais d'autres embrassent la modernité et remettent en question notre construction chrétienne, notre structure chrétienne et la déconstruisent à l'extrême, ce qui arrache la France de son terreau religieux. Et on fait de même avec l'art, on créolise le cinéma, on aseptise les statues de nos places, on préfère un plug anal place Vendôme que Saint-Michel en Vendée, qui va se faire déboulonner. On abandonne l'architecture française née dans une France catholique, aujourd'hui c'est soit des budgings de verre, soit des lotissements en béton, même dans la ruralité. Donc pour les chrétiens avec qui j'ai discuté, être français non catholique, c'est possible. Mais dans ce cas, la France ne sera pas éternelle. La religion préserve une cohérence, car elle crée une civilisation qui elle-même crée des cultures cohérentes avec la foi. Ainsi, une France chrétienne préserve une cohérence culturelle de 481, sacre de Clovis, jusqu'au XIXe siècle. Pareil pour le Japon, où le shintoïsme a préservé la culture. La situation japonaise actuelle est d'ailleurs un laboratoire vitesse grand V de la décadence civilisationnelle que génère la chute d'une religion. Et les japonais se sentant orphelins, rejoignent en masse des sectes. C'est dramatique. Ensuite, on me dit qu'évidemment, on peut être français et athée ou d'une confession autre que catholique, mais que l'important est que la majorité reste catholique. C'est une question de masse démographique qui construit ou préserve un environnement de vie. Donc on peut avoir cette solution pour préserver la France, mais elle se heurte à un obstacle. C'est la liberté de croire. Parce qu'on ne va pas forcer les gens à devenir chrétien. Les catholiques que j'ai interrogés me l'ont dit. S'ils ne croient pas, c'est leur droit. Alors, on peut imaginer un catéchisme à l'école financé par l'État, mais ce serait à mon sens de la propagande religieuse et ce serait la fin d'une laïcité stricte. La laïcité, justement, parlons-en. En tant que républicain et comme beaucoup d'autres, c'est une norme à laquelle j'attache une importance notoire. Mais il faut aussi avoir un regard objectif sur elle. La laïcité est pour moi le parachèvement d'un phénomène de déchristianisation qui a commencé deux siècles auparavant. Au XVIIIe siècle, la pensée des Lumières remet en cause l'Église catholique. On voit l'apparition du déisme au travers de Rousseau et Voltaire qui nie l'existence d'un Dieu ayant apporté la connaissance par des révélations. pour eux, c'est irrationnel et ils prônent un Dieu dont l'existence est prouvée par la raison et ne sollicite pas une croyance. La révolution marque une rupture avec la religion d'État, notamment avec la fin du privilège fiscal de l'Église ou avec le calendrier républicain. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus sur ma deuxième chaîne. Je vous invite à aller la voir. Et là, c'est du grand n'importe quoi. Plus la période révolutionnaire s'avance, plus la France sombre dans le chaos. C'est Napoléon qui vient redresser la barre et qui renoue avec l'Église pour se légitimer, bien sûr, mais une légitimité qui s'acquiert vis-à-vis du peuple qui demandait le retour de l'équilibre moral chrétien. Napoléon institue alors le concordat en 1801 qui est la victoire du gallicanisme sur le pontificat. En fait, le concordat place les Églises sous la subordination de l'État français. En 1880, les évêques sont exclus du conseil de l'instruction publique, l'éducation nationale de l'époque, et en 1882, le catéchisme n'a plus le droit d'être enseigné dans les écoles primaires. C'est donc toutes ces étapes qui ont désagrégé le pouvoir de l'Église en France et ça a contribué à la déchristianisation de celle-ci. La déchristianisation a commencé à atteindre les élites. Le peuple était toujours très pieux et n'était pas au fait de toutes les doctrines anticléricales ou antichrétiennes qui circulaient dans la bourgeoisie. D'ailleurs, comme un catholique avec qui j'ai discuté me l'a très bien rappelé, les ordinations sont poursuivies jusqu'en 1950, il me semble. Je vous mettrai le fichier qu'il m'a transmis. Et enfin, loi du 9 décembre 1905, séparation des Églises et de l'État qui instaure l'État laïque d'aujourd'hui. Et l'artisane de la laïcité, c'est la République. Et c'est elle qui est à mettre en cause dans la déchristianisation de la France. Cette chute du catholicisme entraîne une perte de valeurs. Sauf que la République ne les remplace pas ces valeurs. Et la France passe de la fille aînée de l'Église à la fille aînée de McDonald's. C'est « Venez comme vous êtes, on tolère tout ici, il n'est pas nécessaire d'avoir une communauté de valeurs et de mœurs. C'est la situation actuelle. Que faire alors ? Il faut redéfinir la République. » Ce n'est pas possible. Le pacte républicain ne peut plus être seulement liberté que la plupart comprennent comme anarchie ou « je fais ce que je veux », égalité qu'ils comprennent comme égalitarisme ou équité et fraternité qui ne repose sur rien. Puisqu'on ne sait pas demander comment faire en sorte pour que chaque Français se considère comme frère. parce que la femme qui s'asservit au patriarcat en portant le voile ce ne sera jamais ma sœur et le type qui ponctue ses phrases par « Wallah » sur le courant ce ne sera jamais mon frère. Donc les républicains, si on veut que la république survive, il serait temps d'arrêter les conneries et de la réformer. De replonger ses racines dans le terreau chrétien. Et je vais vous donner ma solution en fin de vidéo. Cette approche est certes réactionnaire puisqu'elle cherche à restaurer un état passé et se confronte aux nouveautés politiques mais c'est nécessaire. Quand quelque chose est décadent et qu'avant ça ne l'était pas, il faut être pragmatique et être un peu réactionnaire. Ce n'est pas une insulte parce que notre présent est en état de pourriture avancée. Notre avenir est la destruction donc il faut rectifier le tir en prenant dans le passé ce qui donnait l'équilibre et la stabilité. Ça ne veut pas dire retourner dans le passé. On ne voyage pas dans le temps. Ce qui est passé ne peut pas être revécu mais n'est pas révolu pour autant. Il y a un héritage que l'on peut se réapproprier. Quelle est la meilleure manière de refranciser la France ? La religion ou la nation ? Je vais développer. D'abord, sur la religion. Un catholique m'a dit ce qui fait le lien entre les français du XIIe siècle et les français d'aujourd'hui c'est le fait qu'ils soient chrétiens. C'est leur foi. Là, je ne suis pas d'accord. Sinon, un chrétien aurait un sentiment d'appartenance à l'Angleterre alors qu'elle fut notre ennemi durant des siècles. Et inversement, n'étant pas chrétien, ça voudrait dire que je ne peux pas me sentir descendant des croisés français. C'est l'histoire et les souvenirs qui font qu'on est français. En tant que non-chrétien, je n'ai aucun mal à me sentir descendant de français du XIIe siècle malgré le fait qu'il n'y ait aucun lien généalogique entre l'un d'entre eux et moi. Puisque si je remonte cinq générations, je n'ai aucun ancêtre français. J'ai toujours eu un rapport difficile avec la religion. Une image négative. Malgré le fait que j'y ai toujours été ouvert, j'étais curieux. Au lycée, je crois, je suivais des cours d'éducation religieuse mais pour moi, c'est trop irrationnel. On n'a pas la preuve que Dieu existe. Sur ce point, pas d'insurrection, je suis en train de lire Dieu, la science, l'épreuve. Peut-être que je ne serai plus nuancé après. Il y aura une vidéo dessus, d'ailleurs. Et puisque je suis agnostique, je laisse une place au doute sur la potentielle existence d'une entité créatrice. Mais j'ai toujours eu le sentiment que les religions étaient des fables pour légitimer une organisation politique avec la foi. Des fables construites autour d'épopées de prophètes qui, eux, sont bien réels et qui étaient de savants stratèges qui ont supporté un projet de valeur morale, philosophique et qui ont engendré des communautés d'hommes au travers du monde. Quand on y pense, c'est magnifique de ce point de vue-là. la religion a été vectrice d'une structure sociale et morale qui a permis aux sociétés de s'épanouir. Je vous invite d'ailleurs à voir la série de vidéos sur la naissance de l'islam de questions d'histoire, des vidéos parfaitement réalisées et qui montrent la conquête qu'a menée Mahomet, ce qui en fait une figure historique monumentale. Mon intérêt pour la religion réside dans le fait que ce sont des constructions politiques qui mobilisent un mythe pour fédérer, fixent des valeurs, imposent des règles, des comportements, régentent le temps, ce qui est un pouvoir énorme, perçoient l'impôt, définis des normes juridiques avec le droit canon sans entrer dans des comparaisons hasardeuses, ce sont des prérogatives similaires à celles d'un État. Donc, je peux m'ôter de l'esprit que les religions sont à leur manière des instruments de contrôle de la population et d'organisations sociétales comme peuvent l'être les États et qu'elles garantissent le respect de ces règles en contant une fable écrite par des humains qui font croire que c'est la parole de Dieu et ses messagers. Mais, paradoxalement, j'ai eu une profonde attache à la civilisation chrétienne. Je porte la croix pour une raison privée, mais peu importe, porter une croix, ce n'est pas innocent. Pour les gens qui ne connaissent pas vos raisons, c'est une forme de manifestation d'appartenance à la communauté chrétienne. Et ce n'est pas du tout quelque chose qui me met en inconfort puisque j'ai le sentiment d'avoir reçu un héritage empreinte de christianisme. Sur la remise en question de l'existence de Dieu que j'effectue, essayez d'avoir des commentaires construits qui puissent nous enrichir. Je compte sur vous. Donnez votre point de vue. Mais dans le respect. Parce que si ça part en croisade ou en djihad, le truc, ça va me bander, je vais couper le coup. Donc, si la rechristianisation de la France n'est pas possible et à mon sens pas souhaitable, il faut trouver une autre manière de franciser. L'assimilation, ça ne peut quand même pas se résumer à devenir chrétien. Alors, il est évident que lorsqu'on est français, tout ce qui nous entoure nous traverse est chrétien. Mais en tant qu'agnostique, je ne connais rien qui pourrait me donner foi en Dieu, si n'est la preuve irréfutable que Dieu existe. C'est donc par la science que l'on doit fédérer. Par la raison. Et il y a un concept de science humaine que je développe sur la chaîne, comme par hasard. Ouais, comme par hasard ! 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 Vous le savez, c'est la nation. Pour moi, la solution est l'appartenance à la nation qui, elle, n'a pas de religion, comme l'explique Ronan, mais dépend de la volonté de ses membres à s'unir autour d'une même histoire, de la poursuivre et de la transmettre. La communauté des souvenirs, des mœurs, des valeurs, des savoirs et des traditions, voilà ce qui, pour moi, fait la nation et donc la France. Je vais donc désormais vous livrer un raisonnement qui découle de tout ce que j'ai présenté avant. Quand la France se détache de l'Église avec la loi 1905, la France catholique meurt. Les Français cessent de s'identifier à quelque chose de consistant avec une morale, une structure stable et s'identifient désormais à la République, à des valeurs, l'universalisme, l'égalité, la fraternité, la liberté. Ce ne sont pas des normes qui structurent une société, ce sont des concepts que chacun peut interpréter à sa sauce. L'individualisme devient décomplexé et il n'y a plus d'existence collective. Ce qui a échoué à bâtir la République, c'est un collectif national qu'une France catholique garantissait. Pour faire une référence à ce que disait le grand philosophe Rémi Gaillard, à force de tolérer en France n'importe quoi, on devient n'importe qui. Donc plus personne. Ou tout le monde dans la foi. C'est de la merde. Je pense donc qu'il faut se résoudre à accepter que la France catholique est morte et qu'une France laïque est née. Et qu'on peut lui donner une identité pérenne en reconstruisant la nation. Sans cette stratégie, le combat est vain. Les Français ne redeviendront jamais à majorité catholique. Pour trouver la solution, il faut identifier le problème qu'on souhaite résoudre. Le but, c'est d'amener les Français à adhérer à une identité commune. Donc puisque la religion ne peut plus fédérer avec ses arguments spirituels, la nation, elle, peut fédérer avec des arguments rationnels. Cela permet de faire adhérer les Français à quelque chose que tout le monde peut comprendre et concevoir. Et donc pour moi, la refondation de cette nation passe par l'attache à la constitution d'une charte identitaire dans laquelle on inscrirait entre autres toutes les caractéristiques chrétiennes de la France. J'ai eu l'occasion de l'expliquer plusieurs fois dans mes précédentes vidéos. L'État n'en a rien à foutre de la nation et ne respecte pas le pacte État-nation qu'elle a avec elle. Donc, il faut intégrer dans la constitution de l'État des dispositions juridiques qui établissent ce qu'est être français. Ce qui empêchera l'État de porter atteinte à la nation et de mondialiser la France ou de la créoliser. Cette charte pourra permettre de pérenniser l'essence de la France et donc empêcher que dans 300 ans, la modernité et l'individualisme aient détérioré les caractéristiques de la nation. Mais, il y a un autre problème. C'est celui de la foi. Pour que cette charte soit respectée et souhaitée par les Français, il faut qu'ils la trouvent juste et qu'ils croient en elle. en réalité, ce que les catholiques français m'ont appris avec leurs arguments, c'est quelque chose de fondamental. Comment survivre sans foi ? Je parle collectivement. Voltaire disait « Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. » Car il savait qu'il faut donner un sens à la vie des gens. Croire en quelque chose est une nécessité. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on s'est affranchi d'une religion, de règles, d'un cadre et quelque part d'un conditionnement de la pensée. Et on fait confiance dans la capacité de l'être humain à s'autonormer et ainsi de définir ce qui est bien ou mal. C'est-à-dire de se conditionner la pensée soi-même. Alors que dans la religion, cet antagonisme entre bien et mal est défini. C'est du prétend-pensé, mais au moins tout le monde regarde en la même direction. Et vous vous en doutez, faire confiance en la nature humaine, c'est pas ce qu'on a fait de mieux. L'un va estimer que ce qu'il fait est bien, tandis que l'autre va trouver que c'est très mal. Et vu que sans religion, chacun fait la sienne, invente ses valeurs, son idéal, on atteint ce qu'on vit aujourd'hui. Le paroxysme de l'individualisme et des communautarismes. Chacun a sa croyance individuelle et les trajectoires qu'on prend sont trop incompatibles pour avoir un collectif puissant, un pays puissant. cela démontre que la religion donne une trajectoire commune à tous les français. Il faut donc redonner une trajectoire commune avec autre chose que la religion. Notre défi est donc de redonner foi en quelque chose aux français. Et à mon sens, cette référence dans laquelle on a foi doit être rationnelle. Car un retour vers l'irrationnel qu'incarne la religion est difficile et serait négativement réactionnaire à mon sens. Ce que permet la religion c'est de dire nous sommes tous fils de Dieu, nous sommes tous frères. Grâce à cette conscience d'être frères naît la fraternité qui n'est pas imposée par la loi mais par la morale. Ce qu'il faut aux français donc c'est se réunir autour d'une même chose pour recréer cette fraternité. ça évitera aux créolisateurs de dire voilà je suis français je respecte la loi. Être moralement français sentimentalement culturellement et pas légalement voilà ce qui fait la différence. Bon j'espère que vous avez compris mon message j'ai tenté d'être nuancé j'assume ma position différente de la plupart des vidéastes patriotes qui sont plus tournés vers la religion ou parfois même le royalisme mais voilà ma plus-value c'est aussi d'apporter quelque chose de différent et montrer que le patriotisme est compatible avec la république et la laïcité. Pour tous ceux qui sont en désaccord exprimez-vous je pense que ça peut donner lieu à des échanges passionnants et si vous voulez intervenir dans un débat contactez-moi sur Insta on peut faire une vidéo ou un débat ensemble ça peut être top. Donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas pour le référencement très important un like un commentaire allez débattre vraiment faites-moi flamber cet espace commentaire et abonnez-vous pour ne pas rater la suite et aller voir mes précédentes vidéos allez à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501